Comment allez-vous parler aujourd'hui sur le Madharat ? J'ai un plan sur un miséricorde pour que je puisse réussir à parler, c'est facile. Et j'apporte un miséricorde de tout le monde aussi pour que je puisse raconter cette histoire et que ça puisse bien se passer. Et on va lire en premier un verset des Shri Matadiratam. À la page 95, le verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 On va lire la traduction. Le Seigneur apparu d'abord sous la forme des quatre kumaras. En tant que Brahmana, ils observèrent un vœu strict de célibat tout au long de leur vie. Commentaire. Selon Shri La Vijmanach Akramatita Kaur, la description des avatars commence maintenant par la description des kumaras. Le Seigneur, dans sa forme de Garbhodaka Shri Vishnu, crée les demi-dieux et les autres formes d'existence. A travers des émanations de ces émanations. Il fit son apparition dans les quatre kumaras, les fils de Brahma, qui sont des shaktiavesh avatars, des êtres dotés de pouvoir par le Seigneur. Ils sont apparus dans la création universelle sous le nom de kumara pour enseigner la voie de la réalisation du Brahman, l'aspect impersonnel du Seigneur. Devenant des Brahmanas, ils s'engagèrent dans des vœux d'abstinence. Ceci signifie qu'ils prêchaient par leur exemple. L'ordre dans lequel sont énumérés les avatars n'indique pas l'exacte chronologie de leur apparition. L'ordre dans lequel sont énumérés les avatars n'indique pas l'exacte chronologie de leur apparition. L'ordre dans lequel sont énumérés les avatars n'indique pas l'exacte chronologie de leur apparition. L'ordre dans lequel sont énumérés les avatars n'indique pas l'exacte chronologie de leur apparition. ... 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